Techno, c'est quoi le 48-2 alors ? 48-3 déjà, waouh ! Réglages, t'as quoi ? Oui, il sait plus, c'est bon. Donc là, KingMotor Rally, on a passé les trains hot bodies dessus, complet, donc ils se montent comme ils sont, donc on a les calots de bodies, on a les triangles de bodies, les resols et tout. Tout simplement on a dû faire deux trous pour le pare-choc avant en plus dans la tourelle et fin de l'histoire. Et celle-là, on avait une particularité, c'est qu'il y a des ressorts de Armand Nero Big Rock sur les suspects, donc on a les ressorts longs, sans tarage et une garde au sol élevée. Mais la voiture est dure comme une rallye. Comme une GT. Oui, mais il n'est pas obligatoire à droite. Tu vois là, on est bien. Et pourtant je suis à 2-3 cm du sol avec le châssis. Ah oui, il ne fait pas de vie parce que ce serait quand même des restes. Oui, le tout venant. Il y a longtemps qu'il n'a pas mis cela. Oui. Avec les pneus qui glissent bien. Ah oui, en plus, regarde, j'aurais dû mettre la bande blanche sur la soube. J'aurais pu mettre... Ah, la jaune fujo. Ah oui, c'est jaune fujo maintenant. La jaune fujo, mais c'est un peu fluide là. Ouais. J'aurais pu mettre... Je suis rentré à Armory. Alors, j'ai des vieux pneus GRP01 hexagone de 19. Je ne me demande pas d'où ils sortent. Mais ouais, je pense que c'est de la gomme pluie quand même. Elle est hyper tendre. Enfin, je ne sais pas, la structure du pneu est dure. Mais... Le caoutchouc est quand même mou quand tu mets l'ongle. Voilà. Oh là. T'as vu, là, du coup, je lève bien la patte. Comme elle est dure. Sa différence, le rallye et la GT, c'est que nous, on a du roulis en rallye. Pour ça, le rallye R, rallye roulis. J'adore. Les virages serrés, j'ai la patte à verre qui lève. C'est comme une Golf 3 VR6. Tu prends le virage dans le village que tu as oublié qu'il fallait tourner à 2h du matin. Oh, regarde, j'arrive à mettre 180 dans le village. Ouais, ça tourne. Ah merde ! Oh, c'est pas ché. Ce fut mémorable. Je ne sais plus qui j'avais dans la voiture à ce moment-là. Eux, ils ne disaient plus rien. Écoute, c'est bon, je vais finir à pied. Ah, ça tourne à pied. Ah, c'est bon. Il est important. C'est le vent, il est à 2h. Ouais, ouais. Ah, c'est sûr. comme ça je peux bomber un peu plus loin je sais pas comment j'ai fait mais j'ai réussi allez je chauffe je chauffe tu vas être en surchauffe bientôt il y a du mélange ah voila moi aussi j'ai fait une boite de vieux et une boite de neuf la prochaine fois que je vais sur le circuit j'emmène carrément des cartons entiers c'est normal c'est parce que j'avais pris tout le stock à l'époque comme plus personne trouvait de pneus ils me demandaient tout si y'a des pneus j'ai fait la photo je les renvoyais je sais pas ce que vous foutez j'en ai une palette de 50 et ça c'est que les neufs parce que j'avais les deux utilisés une fois dans l'autre carton non j'ai une fois passé les vieux ouais ah elle est laminée ah plus de piles c'est un gouffre en piles cette radio bah depuis un an il y a pas le boutique dessus t'as des rechargeables dedans non ah c'est pour ça t'as pris lesquelles ? en piles normales ? on marche pas ouais les grises ? non les bleues c'est des grises ouais manger les grises ouais moi aussi j'ai pris un pack de 40 il va en se faire gronder parce que tonton Benjamin il travaille dans les piles j'ai déjà dit t'es trop grand pourquoi tu dis pas ? ah bah oui non il s'est mis en sécu je pense ouais t'avais pas le neutre toi tu joues avec les gaz t'es ah 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 on se voit que les nouveaux vario ils s'arment seulement quand t'es à zéro hein ah 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 là c'est bien là il y a un peu de terre à droite à gauche il faut qu'on retourne à Kemps hein à l'usine à clous j'ai des piles si tu veux tu vois le petit pignon de trail ça suffit en 6S ouais mais toi t'as 2650kv et tu fais passer 1kg 3kg 2 le machin tu vois même dans l'ornière c'est que la carreau qui touche et le plomb ah 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 ce qui est bien que ces vieux pneus GRP c'est qu'il y a quand même t'as vu l'épaisseur de gomme sur les rainures putain et il chauffe hein ils sont bien chauds là là la gomme commence à être bien là ouais je pense ouais c'est un pneu soft pour le tu vois et moi ça on dirait du pneu tout terrain tellement il y a des crampons là dessus c'est génial hein ouais ah j'ai mis le parche au carrière de la Ong Nord aussi de la veillée que j'avais ouais c'est pas ça c'est mieux avec la fripouille ah 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 c'est moi quand je fais les têtes à queue bout de ligne droite c'est pas mal le circuit signé comme ça hein il y en a quand même de quoi se défouler sur la ligne droite concentration Pripouille je dis ça quand je peux rentrer ta queue t'es bon on va voir qui c'est qu'un va rattraper l'autre je veux pas plus vite j'ai la même vie max t'as 3 kg 2 et moi 5 kg donc ça va aller ça c'est vrai 15 jours laisse tomber tous les soirs mon petit paquet de gâteaux et chips et attention je prends toujours une pomme après non non chocolat je l'avais plus à la maison un pic du chocolat noir et je suis pas fan c'est bon qu'un jour je suis remonté les trois kilos que j'avais perdus ouais y'a rien à faire je préfère vraiment rouler rallye que j'y étais je préfère rouler rallye gt y'a rien à faire le petit roulis et la glisse là c'est trop collé au sol j'étais ouais franchement c'est bien ouais franchement c'est bien ça dépend des fois t'as l'impression que tu t'approches mais comme y'a la partie chigneuse qui arrive ouais c'est ça toi t'arrives sur la ligne droite du coup t'as le temps de faire la distance puis après sur la ligne droite moi je veux mettre gaz jusqu'au bout je m'arrête pas en fait bon ça c'est le truc bien au gt c'est vrai quand t'es à 120 là j'ai discuté avec un mec qui roule donc sur circuit avec les donc ils ont pas de réglementation kv et ils prennent tous le nouveau beaming g3 2800 kv turbo à 30 en 4s 10 milles quand même hein 4s 10 milles pour faire les dix minutes par contre ils envoient du sang et des brouettes sur la ligne droite il roule comme nous aussi ça fait ouais mais après tu vois comme dit le budget entre le le combo à 300 balles franchement et de l'hippo 2s 10 milles en deux ans je sais pas combien de c'est là tontoir c'est moi ou t'es en train de déconner là tu parles t'es en train de ratiboiser tous les cônes ouais 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 il y en a un paquet par terre là tout d'un coup ouais ouais et c'est au bout de la ligne droite en en cause et suis dans le virage là le bleu quoi non 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 c'était le tour d'avant c'est le temps que le son il arrive je vais mettre les autres pneus après je vais économiser ceux là parce que je pense que franchement ils doivent être sympas sur la pluie c'est le cône ou toi ? ah c'est toi toi ah ouais mais en fait oui si tu vas à gauche à droite ça passe nickel à gauche moi aussi j'ai le cul qui tape moi pareil mais je le prends exprès parce que ça m'amuse je te ramène ah non merde tu as une tourelle super light ah 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 t'es parti ah t'envois la veste t'as le suivant tu te reviens ouais ouais ça c'est débile bah oui ben oui ben oui tir à droite ah oui donc j'en ai été où oui donc avec le Boeing ouais 2800 kv avec 30 degrés d'avance en 4s ouais mais le moteur il prend les 70 80 000 tours mais bon 220 ampères de conso moi ça me dérange et si c'est pour mettre 300 balles de batterie pour un run de 10 minutes ça fait mal c'est le budget batterie que j'ai pour les 1 5e quand je roule en 18s sauf que je fais 20 minutes j'y vois plus rien il y a le contre-jour là-bas c'est normal il n'y a plus la peugeot du coup il y a un mec qui va dire oui mais ça fait déjà un pack qu'elle est partie oh 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 ah non oh 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 j'ai attendu je suis dit il va réaccélérer c'est bon en fait c'est beaucoup plus rigolo sur le carrelage que sur le bourron oui c'est pour rire c'est pour le parking du lidl et quand les pneus étaient chauds quand tu tournais sur le carrelage ça faisait qu'il y a un peu trop extérieur quand il traite encore les pneus et tout tu as du pneu plus du traitement et en plus c'est pas donné les traitements et ouais c'est nous c'est le freinage là bas c'est moi je crois que la gomme est chaude non 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 je vais l'avoir en vert je vais l'avoir en vert je vais l'avoir en vert bien plus haut ouais mais oui mais ça va venir quand il est bien fluo ouais enfin bien vert pomme bien tu sais granny smith là voilà je crois qu'il a chopé ce qu'il faut il y a vraiment qu'il fasse du bleu et du rouge aussi ouais bon on 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne m'étais pas arrêté. Mais par contre, RC ça pourrait être bien. Oui, justement. Sinon, Sergio m'a trouvé un aéroport civil en Suisse. Il faudra que j'aille en Suisse. Avec l'autorisation. Ça, ça peut être sympa. Et c'est une nouvelle piste. Pas à béton allemande. Ah, copure. Ah, total. Au secours, il arrive. Voilà. Comme je vous l'avais dit, j'ai les suspensions haut-bodys avec les ressorts du Big Nero Big Rock. Demand derrière. Le train avant complet haut-bodys. C'est l'estampier. Et on est quand même... Ouais, je suis passé à 2 cm du sol, tu vois. Ouais. Mais on est bien. Je pense que j'aime bien. Je pense que j'aime bien.